Combien d'enfants font semblant chaque matin d'avoir mal au ventre pour éviter les bains de l'école ? Combien de parents, excédés par ces comportements répétitifs, n'en ont plus tenu compte ? Jusqu'au jour où, pour certains, ce mal de ventre s'est avéré avoir une cause bien réelle et si peu médicale. Elle s'appelait Marion et elle avait 13 ans. Elle était élève de 4e, dans un petit village tranquille de l'Essonne. C'était une jeune fille comme les autres, avant qu'elle ne devienne victime de harcèlement scolaire. Toujours souriante et pleine de joie de vivre, son sourire cachait en réalité une grande souffrance. Le 13 février 2013, elle ne se rend pas à son collège. Recluse chez elle, à l'abri des regards, elle se pend dans la maison familiale. Cette cause que je veux défendre aujourd'hui, devant vous, n'est pas seulement celle de Marion, mais c'est celle de tous ses élèves, victimes de ces mêmes persécutions, dans toutes les écoles de France. Le lundi matin est arrivé, pendant que certains élèves sont pressés de retrouver leurs camarades. D'autres rejoignent les chemins de l'école avec la peur de savoir ce qui va encore pouvoir leur arriver. Pour eux, pour que vous ne les oubliez pas, j'ai décidé de vous parler de ces situations inacceptables auxquelles sont confrontées des enfants. Quand vivre ensemble avec d'autres enfants devient un enfer, quand un enfant est victime de harcèlement. Souvent, on pense que ces problèmes n'arrivent qu'aux autres. Mais le harcèlement en France touche un enfant sur dix. Un élève différent des autres. Et oui, la moindre différence peut vous être fatale, que ce soit pour l'apparence physique, pour une origine ethnique, pour une façon de s'habiller, pour de bons résultats scolaires, ou même tout simplement pour une façon de parler ou de penser. Toutes vos différences seront retenues contre vous. Et gare à vous, si vous ne rentrez pas dans le moule. Un élève victime de harcèlement, c'est tout d'abord un élève qui subit l'acharnement quotidien de ses camarades. Cela passe par des moqueries, des menaces, des injures répétitives, des insultes sur les réseaux sociaux, qui blessent l'élève au plus profond de lui-même. Mais il peut aussi avoir des violences physiques, qui se manifestent par des coups. Le plus dur pour eux, c'est que ces attaques ne connaissent jamais de répit. Et qu'ils se sentent constamment en insécurité, au sein même de leur établissement, et chez eux, à cause de toutes les menaces qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Je vous repose la question. Est-ce acceptable qu'un élève, à cause de sa différence, soit persécuté, est mis à l'écart par ses camarades ? Et d'ailleurs, peut-on appeler les élèves qui l'entourent des camarades ? Non, je ne crois pas. Parce que quand on est un camarade, on doit faire preuve de camaraderie. Est-il envisageable que l'on puisse porter un jugement sur tous ces élèves, à cause d'une simple différence ? Est-il tolérable qu'à cet âge-là, des élèves puissent déjà rejeter la différence ? Et est-il possible qu'ils puissent se fermer au monde, au point de créer un stéréotype d'humain idéal complètement ridicule ? D'ailleurs, qu'est-ce que l'idéal ou la normalité pour eux ? Tout le monde a sa propre image de l'idéal. Mais cette image ne doit pas être généralisée. Personne n'est parfait. Et tout le monde est différent. Quand pourrons-nous enfin nous accepter tels que nous sommes ? Nous sommes tous uniques. Et cette unicité doit être un atout. Tout comme notre différence doit être notre plus grande force. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » La petite Marion, elle, ne pouvait plus se projeter dans l'avenir. Et elle a mis fin à ces jours, à 13 ans. À cet âge, on devrait aimer la vie, aimer ce monde, au lieu de vouloir le quitter. Le harcèlement a tué Marion, mais a brisé avec elle toute sa famille. Une adolescente comme les autres, et qui pouvait avoir comme les autres un bel avenir devant elle. Faut-il rappeler l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui affirme que les États-partis prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain. Il faut désormais ne plus prendre le harcèlement scolaire à la légère. Il faut que ce problème devienne une priorité pour l'institution scolaire, mais aussi dans la formation des personnels. Des politiques de prévention et des formations de sensibilisation doivent être mises en place. Nous devons réveiller en nous des valeurs de respect, de tolérance. Nous vivons dans une société civilisée. Soyons dignes de notre humanité. Et luttons activement contre le règne de la loi du plus fort. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.